Salut les geeks, j'ai le plaisir cette fois-ci d'être avec Alex Nikolavitch, écrivain. Alors, ces romans sont publiés par les Moutons électriques et traducteurs aussi de comics. Donc on va pouvoir aborder tous ces univers-là. Alors, comme c'est de coutume, je vais commencer par une question poil à gratter. Donc, traducteur de comics, mais les comics c'est pour les gamins. Ouais, et alors ? C'est une bonne réponse. Même si depuis 30 ans, il y a 30 ans, quand Al Mour est arrivé, DC Comics mettait des petits macarons sur les comics en disant, les comics c'est plus... Enfin, comics aren't just for kids anymore, les comics c'est plus que pour les gamins. Voilà. Mais ça fait 30 ans, donc il va peut-être falloir en mettre les fiches à jour quand même. Ah oui, voilà, quand même, voilà, c'est ça. Oui, donc voilà, le Superman pour les enfants, c'est l'année 40, ça, plus. Mais Superman était même assez engagé en 38 à son apparition. C'était comme un héros gauchiste qui cassait du patron voyou. Donc c'était pas que pour les mômes. Après, oui, ça évolue dans les années 50. C'est dans les années 50 où il y a vraiment un virage avec des comics plus pour les mômes du fait du fameux Comics Code. Donc la censure s'en mêle. Et à partir de là, oui, il y a un glissement des comics vers quelque chose de beaucoup plus enfantin. Mais au début des années 50, quand on voit les DC Comics, le procès qu'il y a eu, enfin les auditions au Sénat qu'il y a eu autour des DC Comics, les contes de la crypte et ce genre de choses, l'argument contre était que, ouais, mais vous pouvez pas donner ça à lire à des mômes. Et Gaines et toute sa bande disaient, mais c'est pas, on fait pas des trucs pour les mômes. Quand on parle des dérives du patriotisme, ce genre de choses, si ça peut aider les mômes, tant mieux. Mais à la base, c'est des comics pour adultes. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît plus ou moins au début des années 50 et qui réapparaît via l'Underground et les éditeurs indépendants dans les années 70. Mais les thématiques adultes, oui, elles sont traitées depuis les années 70. Enfin, il y a des épisodes de Black Panther sur du Huxland, des épisodes de Captain America sur le Water Diet. Même si, effectivement, la forme est accessible aux mômes, c'est tout à fait lisible par des adultes. Et après, à partir de Watchmen, Dark Knight, ce genre de choses, on change un peu de paradigme. Je ne parle même pas de vertigo. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre, on peut peut-être voir justement, déjà un premier livre sur les super-héros. Donc, je tiens la canne, voilà, pour que vous puissiez le montrer. C'est bien. Voilà. Alors, donc, ça s'appelle Mythes et... Mythes et super-héros. Mythes et super-héros, tout simplement, voilà. Qu'on trouve aux éditions... Les moutons électriques. Les moutons électriques. Comme les romans. Eh bien, alors, Marvel, DCI, on sait très bien qu'il y a les fans de Marvel, les fans de DCI. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux éditeurs selon vous ? La date. En fait, c'est deux éditeurs qui apparaissent à peu près en même temps, mais DCI publie sans liste continuée du super-héros depuis 1938, donc depuis Superman. Marvel crée Captain America en 1941, mais dans les années 50, par exemple, Marvel ne fait plus du tout de super-héros. Ils font des comics de monstres, des trucs à la Godzilla. Enfin, Groot apparaît dans les années 50, d'ailleurs. C'était Groot, le monstre-plante de la planète X. Et quand Marvel repart sur le super-héros, c'est les quatre fantastiques qui ont un comics de monstres, d'ailleurs. Ils continuent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du comics de monstres, mais comme les super-héros reviennent sur le vent de la scène, c'est le moyen de tricher un petit peu et d'ailleurs de contourner un contrat qui est lié à DC à l'époque, mais en faisant, au départ, les quatre fantastiques. C'est des histoires de monstres avec quatre bonhommes à super-pouvoir qui n'ont même pas d'uniforme de super-héros. Il faut trois épisodes et justement que Marvel réussisse à rentrer des ronds et pouvoir se séparer du contrat de diffusion qui est lié à DC pour pouvoir remettre du costume. Et à partir de là, il crée Thor, Spider-Man, les Avengers, etc. Mais surtout ce qui se passe dans les années 60, Stan Lee a l'idée d'utiliser vraiment les ressorts du saut opéra et donc de faire des histoires. Chaque histoire au départ est autocontenue, mais il y a un arc narratif plus long sur, par exemple, le mystère sur l'identité du bouffon vert dans Spider-Man, des choses qui se répercutent d'un comics à l'autre. Enfin, ce que DC ne faisait pas, et surtout, le point de rupture, c'est Spider-Man. Jusqu'alors, les super-héros sont des personnages plutôt adultes, c'est-à-dire que Superman, il a la trentaine, on imagine que Batman aussi. Ce sont des gens bien installés dans la vie et qui sont très différents de leurs lecteurs. Green Lantern est policier, Flash est à la police scientifique. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout le profil sociologique de leurs lecteurs. Spider-Man, c'est un lycéen qui se fait en plus tabasser dans la cour de récré par Flash Thompson. Du coup, les gamins, ça leur parle directement et c'est là que va se situer la grande césure. C'est que Marvel, dans les années 60, est beaucoup plus en phase avec son lectorat, avec l'actualité, et va oser beaucoup plus de trucs. Même sur un personnage plus classique comme Tony Stark, il va y avoir une dimension critique dedans. Tony Stark n'est pas parfait. Il a tous ses problèmes de cœur, il est dans des embêtements, dans des emmerbements qui ne sont pas du tout ceux que va avoir Bruce Wayne, par exemple. Donc à partir de là, le lectorat de base de super-héros dans les années 60 se reconnaît beaucoup plus dans ce que fait Marvel. Et on peut expliquer par exemple le semi-échec de Ant-Man à l'époque par le fait que c'est un personnage qui est encore un personnage à l'ancien, un personnage à la DC et qu'il faudra attendre qu'il ait lui aussi les problèmes personnels que ses aventures héroïques ne font que complifier plutôt que de les aider à les résoudre pour que le personnage devienne, enfin, commence à intéresser le public et devienne un des piliers de Marvel. Mais au départ, Jack Kirby sont des intéressants de suite justement parce qu'ils voient bien que ça ne m'accroche pas. Stan Lee va, et les auteurs qui vont le suivre vont le développer. Mais ce n'est pas du tout ce qui va intéresser Kirby, par exemple. Et le lectorat va mettre du temps à apprécier pleinement Ant-Man. Et DC devient adulte, en fait, avec l'arrivée de Frank Miller, c'est ça ? Un peu avant, parce que dès les années 70, il y a un gars qui s'appelle Denison Hill qui va reprendre, par exemple, Green Lantern et Green Euro, qui a été des séries en perte de vitesse, et qui va injecter dedans des problématiques adultes. Dans Green Lantern et Green Euro, il va paraître drogue. Et d'ailleurs, ça va être un des premiers épisodes qui va pouvoir, d'une série d'ici, qui va se passer du Comic-Scot, parce que le Comic-Scot interdisait de parler de drogue. Et là, les épisodes de O'Neill et Adam sont vraiment attaqués frontalement le sujet, puisque le jeune assistant de Green Euro, on va découvrir qu'il est devenu héroïnomane, et il va à un moment expliquer pourquoi. Il va montrer quel est son mal-être, le pourquoi de ce mal-être, et comment il se sent trahi par les adultes. Donc, c'était complètement dans l'air du temps. On est au tout début des années 70, c'est une époque de contestation, et ça, ça aborde frontalement ce genre de sujet. Donc, c'est déjà, même si effectivement, relu maintenant, c'est hérédité encore récemment, parce que ces épisodes sont des classiques, relu maintenant, oui, il y a une naïveté dans le traitement, mais on voit que c'est déjà beaucoup plus adulte que tout ce qui se faisait à l'époque. Et là, il va y avoir, sur le long terme, un travail sur ce genre de sujet. Donc, dans les années 70, des épisodes de Black Panther qui vont attaquer des problèmes sociaux, des problèmes ratios de l'époque, et plein de choses comme ça qui font que oui, quand Alan Moore arrive chez DC en 1983 et qu'il fait Swamp Thing, là, on peut avoir des vrais comics adultes parce que le terrain a été préparé et que du coup, Moore peut traiter des problèmes de sexualité, de drogue, de société dans Swamp Thing qui n'auraient pas été envisagibles dans les années 60 et surtout pas sur ce point-là. Peut-on dire que c'est Alan Moore et Frank Miller qui ont donné leur lettre de noblesse aux comics ça ? Aux yeux du grand public, oui. Après, c'est vrai, il y avait déjà de toute façon des choses très intéressantes bien avant eux dans les comics et ils bâtissent eux-mêmes sur des choses existantes. Miller s'est fait connaître en reprenant Daredevil et Batman qui existaient bien avant lui et Moore, même quand il fait Watchmen où ce sont des nouveaux héros, en fait, il reprend, il met sous un nouvel emballage des héros de la société Charlton mais on peut reprendre si on prend la question créée par Steve Ditko et Rorschach, c'est un développement de ce personnage-là, Dr Manhattan, on peut le ramener à Captain Atom. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, Moore propose des choses avec ces personnages-là, avec des personnages que D.C. venait de racheter et quand son éditeur Lin Wayne voit ce que Moore en fait, il fait, oui, on a racheté ses personnages pour pouvoir s'en servir par la suite. Là, on aura du mal à en faire quelque chose après. Donc, ce que je te propose, c'est réinventer les personnages, créer tes personnages à toi, comme ça, tu pourras aller de toute façon beaucoup plus loin. Et Moore, on part de l'idée et ça donne Watchmen. Et là, effectivement, on a quelque chose qui était à la limite de l'histoire qui aurait dû mettre fin à toutes les histoires de super-héros, sauf que ça a relancé l'intérêt pour le genre et pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs parce que une partie des auteurs qu'on suivit ont confondu l'exigence de faire des choses adultes avec le fait de mettre plus de violence, plus de mal-être, plus de choses comme ça. Et Moore, lui, reviendra là-dessus en essayant de recréer par la suite des personnages comme Tom Strong beaucoup plus positifs. L'adaptation des comics au cinéma, donc Marvel s'est lancé via Disney, DC via Warner Bros, donc est-ce que c'est pour vous une bonne chose ? Est-ce que c'est une trahison ? Est-ce que vous vous y retrouvez dans le cinéma des super-héros ? Alors, je regarde toujours les Marvel avec beaucoup de plaisir même si effectivement je ne suis pas dupe que c'est un produit de consommation courante. Alors, ça te permet à toute une nouvelle génération de découvrir des personnages. On parlait de Ant-Man tout à l'heure comme Iron Man quand il lance le Marvel Cinematic Universe avec Iron Man. C'était un peu une surprise. Ce n'est pas du tout le personnage le plus connu mais avec un bon casting et un bon traitement du personnage ils arrivent à le mettre sur le devant de la scène. Donc, il y a un vrai et puis un vrai respect des personnages par les gens qui font ces films Marvel donc c'est de toute façon toujours intéressant même si effectivement c'est du coup blockbuster. mais je vais voir un Marvel toujours sans déplaisir. C'est un peu plus compliqué avec les films DC. J'ai beaucoup aimé les Nolan. Alors, ils sont contestés par une partie des fans de Batman mais j'aime beaucoup les Batman de Nolan. J'ai plus de mal avec ce que fait Zack Snyder sur les personnages parce que je ne suis pas certain qu'il ait tout à fait compris les personnages. Ça ne m'enlève rien aux qualités de Snyder comme cinéaste. Je le trouve meilleur cinéaste que scénariste. Mais bon, ça après c'est des considérations personnelles. les films n'ont pas si mal marché et il y a de toute façon des bonnes choses à prendre dedans. Même si je reste sur le moment par exemple le Batman versus Superman m'est beaucoup ADC. D'accord. Mais bon, après, même si dedans il y a des choses absolument extraordinaires il y a aussi des choses moi qui m'enlève. Après, c'est mon ressenti personnel. J'ai beaucoup aimé le Wonder Woman par contre. Oui, oui. Et puis Watchmen aussi de Zack Snyder qui était une adaptation compliquée à faire. Alors, c'est un film qui est enthousiasmant visuellement parce qu'il arrive à restituer énormément de choses. Il y a tout un tas de villes brillantes et à mon avis il est passé à côté du sujet. Là encore, c'est un avis personnel mais il en fait le dernier, le barou de donneur de héros un peu sur leur tour ce que Watchmen est aussi à la base. mais tout le travail de Moore est aussi de montrer le côté pernicieux éventuellement de ce genre d'icône. Enfin, un personnage de justicier solitaire. Quelle différence y a-t-il entre Rorschach et un inspecteur Harry ou un Charles Branson dans le justicier dans la ville ? Ce sont des personnages compliqués qui posent des questions politiques et ça, ces questions politiques et sociales mourent les attaques de front et Snyder les évacue. Évacue, je ne sais pas parce que finalement on le ressent quand même être en recherche. Je me souviens me poser la question morale du personnage qui est quand même à un moment donné on se dit éthiquement c'est quand même assez douteux. Mais c'est une reprise d'un personnage de Dietcoat qui était la question et Dietcoat qui est créateur de Spider-Man et de Doctor Strange par ailleurs c'est quelqu'un qui avait des idées politiques extrêmement à droite. C'est un objectiviste donc c'est ce genre d'anarchisme de droite à l'américaine très dur. Frank Miller aussi. Frank Miller est dans cette tendance-là. Et Moore est tout à fait conscient de ces problématiques-là. Et Moore qui est mis très à gauche. Bon, ce n'est pas pour rien que V pour Vendetta est un grand flet anarchiste. Oui. Et là, pour le coup, anarchiste de gauche même si la tradition française de l'anarchisme a un problème aussi avec l'héroïsation du personnage de V tel que le fait Moore. Mais voilà, c'est des problématiques complexes mais on voit que Moore est d'une tradition de gauche ce qui n'est pas le cas de Dietcoat, Miller, etc. Donc d'ailleurs, lire côte à côte le Dark Knight de Miller et le Watchman de Moore est très intéressant parce qu'on voit que ton thématique se retrouve dedans. Le héros fatigué, le héros qui a des problèmes dans sa tête, qui n'est plus forcément pertinent pour son époque, la crainte nucléaire et tout ça, ça se retrouve. Ce sont des hommes de leur époque. Il est quand même à l'époque de Ronald Reagan et qui parlait un peu trop souvent d'Armageddon et d'Empire du Mal. La guerre des étoiles aussi, il ne faut pas oublier. Et la guerre des étoiles. Qui n'avait rien à voir avec celle de Star Wars. Dans la tête d'Origan, peut-être un peu, mais bon, ça c'est après, ça m'engage de Ronald. Pour préciser, pour ceux qui seraient trop jeunes pour la connaître, c'était l'idée de pouvoir détruire des armes nucléaires en plaçant des satellites dans le ciel. Des satellites lanceurs de missiles ou avec des équipés de lasers. Et on crédite l'idée d'ailleurs à l'auteur de science-fiction Larry Neven qui avait, qui était aussi quelqu'un de très à droite et donc qui avait ces entrées dans les cercles du Pentagone à l'époque. Et on crédite cette idée d'avoir permis de mettre fin à la guerre froide parce que quand les Russes sont tentés de suivre, ils n'avaient plus les moyens économiques de créer ce genre de trucs que les Américains ont développés sur le papier mais n'ont jamais essayé de développer en vrai. Donc c'est peut-être Larry Neven quelque part qui a détruit le mur de Berlin. Il s'en flatte en tout cas. Il s'en flattait mais bon, après c'est pareil, c'est une vision qui n'en dira que lui. Voilà, c'est ça. que certains historiens je pense remettront en cause un peu. Mais qui est intéressant, ça pourrait faire une très bonne bande dessinée par exemple. Tout à fait, Larry Neven et le mur de Berlin. A penser. Vous vous intéressez aussi beaucoup à Lovecraft. Donc vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage je ne sais pas si vous l'avez amené avec vous. Si, si. Ah voilà, hop, on va le montrer comme il faut. Voilà. Alors, toujours les moutons électriques. Non, pas du tout. C'est un éditeur de bande dessinée 21G qui fait des biographies et en fait, je travaillais pour eux sur une biographie de Disney qui n'est toujours pas sortie qui sort bientôt. C'est vraiment dans les grands écarts entre Disney et... Non, c'est les gens qui forgent la pop culture. Oui. Et donc, c'est quelque part, Disney et Lovecraft ne sont pas le même genre de personnages, c'est clair, mais leur impact sur la pop culture et sur notre psyché en général est très important dans les deux cas. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale et de la même manière que je me passionne pour Jack Kirby dont le grand créateur de comics pour les mêmes raisons. Ce sont des mythologies, pour moi, ce sont des mythologies émergentes, ce sont des manières de voir le monde, enfin, d'éclairer le monde par la pop culture qui ont un énorme impact parce que la pop culture comme son ami, c'est une culture énormément diffusée et donc, du coup, va avoir un... Justement, si on utilise le mot Star Wars pour parler de l'initiative de défense stratégique, c'est le vrai nom du truc, c'est parce qu'il y avait un impact culturel de Star Wars. Star Wars, créé par un gros amateur de comics qui a pillé Kirby à fond, d'ailleurs. Mais bon, ce qui est de bonne vie, de toute façon, les comics pillent ce qu'il y avait avant, ont pillé les Pulps, notamment, disons, les comics ont pillé Lovecraft et l'agent littéraire de Lovecraft dans les années 30 et Julius Schaaf, c'était l'éditeur de Superman chez DC Comics dans les années 50. Il y a un continuum de la pop culture et ça, ça m'intéresse. De toute façon, effectivement, on tire un fil d'un côté, ça peut débobiner dans des directions complètement étonnantes. Alors, quel regard avez-vous porté sur Lovecraft à travers cet ouvrage-là ? Alors, ce qui m'intéressait, moi, c'était de tordre le cou à toutes les légendes qu'ont été comportées depuis 80 ans sur Lovecraft, le reclus de Providence, le misanthrope, le psychopathe, etc. Le grand initié aussi, c'est Jeanne Vergier qui avait lancé l'idée que Lovecraft connaissait des trucs, alors que Lovecraft, quand on dit ses correspondances, quand on voit les témoignages de ses amis, était quelqu'un qui était d'un matérialisme philosophique total, athée convaincue et qui du coup, ça se retrouve dans son oeuvre. Le côté vertige pascalien de l'homme seul face à un univers trop grand pour lui, on le retrouve à fond dans Lovecraft et c'est quelque chose qui est en plus adossé à une philosophie matérialiste. Ce n'est pas du tout ce qu'on imaginerait d'un fanat occulte tel que le décrit Vergier. Après, si vous lisez la biographie de Houellebecq, le premier livre de Houellebecq était une biographie de Lovecraft. Quand on le lit maintenant, on s'aperçoit que Houellebec s'est tellement projeté dans Lovecraft que du coup, son bouquin nous renseigne presque plus sur ce qu'il allait devenir Houellebecq par la suite que sur ce qu'était vraiment Lovecraft. Même si Houellebec met le doigt sur un des moteurs de l'oeuvre de Lovecraft qui n'est pas le seul, mais la peur de l'autre, le racisme développant de Lovecraft parce qu'il avait, ça, ce n'est pas une légende, Lovecraft était affreusement raciste et antisémite et ça informe une partie de son oeuvre. Certains textes sont même très gênants en horreur à Red Hook par exemple où il parle des communautés noires et syriennes de Brooklyn c'est illisible maintenant. C'est en plus pas un très bon texte mais en plus c'est illisible. Enfin, c'est vraiment gênant de ce point de vue-là. Son racisme se sent bien. C'est une époque où il habitait Brooklyn, un quartier cosmopolite déjà à l'époque et où il le vivait très mal. même dans l'appel de Cthulhu qui est un de ses plus grands textes ou un de ses textes plus connus, la scène dans les Bayous avec les Noirs de Rouisiane qui font leur cérémonie Vodou dans le Bayou pique un petit peu quand même de ce point de vue-là. On l'a dit, on l'a eu bien après, je pense à un film comme Mississippi Burning par exemple. Oui. Toute cette imaginaire-là qui a été longtemps, très longtemps en fait réutilisé, ce Vodou en fait qui était un peu utilisé comme une espèce de sorcellerie venue d'Afrique avec l'idée des zombies et il y a eu pendant très très longtemps jusqu'à la fin du siècle dernier donc cet imaginaire autour de, un peu raciste autour en effet de Noirs qui seraient liés à une sorcellerie. Je suis de revoir aussi Angel Hart avec Angel Hart qui est un superbe film qui effectivement qui donne une vision du truc assez terrifiante. Après c'est l'objet aussi du film, des auteurs d'horreur qui fondent dans l'horreur et l'épouvante vont de toute façon pousser les potards sur ce genre de choses. Quand je fais des thrillers conspirationnistes dans Crusade je pousse sur l'inquisition, sur les tantillers, sur les hachigines. Bien évidemment j'exagère à fond sur ce genre de choses. Ça fait partie des lois du genre. Après il ne faut pas être dupe du propos. Et le problème c'est que Lovecraft croyait beaucoup à sa vision était complètement sincère et sérieux dans sa vision de l'autre. Et en plus c'est quelqu'un d'extrêmement réactionnaire très passéiste. D'ailleurs dans sa manière d'écrire on lui reproche souvent sa manière d'écrire très rétro. Mais il faut se rendre compte que déjà il y a un siècle a été déjà considéré comme rétro. C'est-à-dire qu'il a essayé d'écrire comme les auteurs du début du 19e voire du 18e. Oui c'est très très recherché au niveau de l'écriture, au niveau de phrases longues. C'est vrai qu'on sent qu'il a peut-être un besoin aussi de reconnaissance en tant qu'écrivain et n'étant pas juste un écrivain de Pulp. Oui, il cherchait cette reconnaissance-là mais dans le côté il a son goût de l'affecture phrasée en l'ancienne. C'est un vrai goût personnel. Ce n'est pas dû à un quelconque complexe et qu'il aime vraiment ça. À côté de ça c'est quelqu'un d'étonnamment moderne. C'est un des premiers auteurs de fiction à utiliser pour sa fiction les théories d'Einstein qui sont encore nouvelles. Qu'il est d'ailleurs qu'il ne comprend pas complètement. On a des lettres qui n'ont qu'il n'est pas au point dessus mais ça le fascine. Cette vision de l'espace-temps cette vision d'un univers dynamique ça l'intéresse énormément. C'est des dimensions parallèles des choses comme ça. C'est des fausses qui vont vraiment infuser dans son œuvre et de ce point de vue-là il est beaucoup plus moderne que sa prose le donne à penser. Donc ça fait partie des nombreux paradoxes de Lovecraft. qui le rend riche et intéressant de tous ses défauts. Parlons maintenant de Alex Nikolavitch écrivain. Ce n'est pas un type très intéressant moi je le connais bien. Ouh là là. Mais si. Donc voilà votre dernier roman livre de péteur. C'est ça. Et on est encore sur des... Hop c'est ça. Voilà. Très belle couverture de Melchior Ascaride d'ailleurs que je cède le passage qui me fait des super coups. Tiens j'adore le travail de ce garçon mais je ne vais pas lui dire en face parce qu'après il prend la grosse tête c'est terrible. Il va demander plus cher. Ah oui c'est clair. Donc bon lui ne dit rien. Mais le livre de Peter c'est une variation sur le thème de Peter Pan. Donc on est encore dans les grands mythes dans les grandes figures dans les grandes figures de la culture populaire. avec Peter Pan et là c'est l'idée de réactualiser. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait parce qu'Ulberg l'avait fait avec Hoot. Il y a eu plein de versions de Peter Pan de fait. Et voilà j'avais ma propre vision du personnage et puis ça me donnait aussi l'occasion de donner la parole à Monsieur Mouche qui est un personnage qui est un petit peu un petit peu maltraité notamment par le dessin de Disney et qui me semblait beaucoup plus intéressant parce que Mouche avec son profil ce n'est pas quelqu'un qui a sa place sur un bateau de pirate je crois et justement cette anomalie-là m'intéressait je me disais c'est quelque chose qui a du sens et donc j'ai creusé le personnage de Monsieur Mouche alors il n'y a pas que ça dans le roman mais voilà ça me donnait aussi l'occasion de lui donner la parole. Et alors votre prochain roman ça sera le mythe du roi Arthur alors ? Alors pas tout à fait parce qu'en fait on peut peut-être donner le nom alors le Trois Coracs le cinglet vers le couchant je veux dire que je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir j'ai vraiment envie en fait chez les moutons électriques au mois d'avril au mois d'avril et là ce titre un peu à rallonge est une pétillerie de ma part je ne suis pas le seul à utiliser ce genre de titre mais en fait dans les textes anciens dans l'antiquité souvent le titre qu'on donnait à un ouvrage était on reprenait les premiers mots ou la première phrase de l'ouvrage quand les copistes assyriens parlaient de l'épopée de l'idgamesh ils parlaient d'exceptionnel monarque parce que ce sont les premiers mots de l'épopée de l'idgamesh la genèse c'est tout simplement parce que le premier le 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 premier mot de la version grecque de la genèse c'était genesis le commencement des choses au commencement Dieu créa l'essuie la terre donc genèse donc là en prenant la première phrase de mon roman donc j'ai travaillé aussi dans cette idée là bien sûr je me place un peu dans alors comme l'offrage quand il s'amuse à écrire comme les gens du 18ème siècle là je me place dans une perspective de l'antiquité finissante puisque ce qui m'intéresse là c'est pas tant le roi Arthur que comme je disais sur monsieur Mouche voilà les gens auquel on ne donne pas beaucoup la parole Hutter Pandragon est une note en bas de page de l'histoire du roi Arthur donc j'ai voulu inverser le propos et là raconter Hutter Pandragon sans me préoccuper plus que ça enfin Arthur n'est pas nommé dans mon bouquin on l'évoque à 2-3 reprises parce que de toute façon on est bien obligé et que c'est la transmission du pouvoir d'Hutter à Arthur qui est un des grands thèmes de ce mythe là mais voilà j'ai voulu un petit peu inverser la mécanique et faire d'Arthur la note en bas de page de l'histoire du terre et donc l'idée pour moi était d'historiciser au maximum enfin d'essayer de replonger dans une époque qui est celle qui suit immédiatement l'évacuation de la Grande-Bretagne par les troupes romaines en 410 les Dark Ages voilà c'est le plus début en fait on place le début du Moyen-Âge en 476 mais le pillage de Rome par les Visigoths en 410 est déjà un énorme versement ça implique philosophiquement c'est le déclencheur pour Saint Augustin de l'écriture de la cité de Dieu c'est genre si la cité des hommes n'existe plus alors il faut qu'on trouve d'autres modèles et donc Saint Augustin écrit la cité de Dieu à cette époque là justement en réaction au sac de Rome et justement parce que sur le continent c'est très compliqué les Romains estiment qu'ils peuvent soutenir la Bretagne donc même si nominalement est fait encore partie de l'Empire il n'y a plus de troupes romaines en Bretagne à partir de 408-410 et à partir de là les Bretons sont obligés de se débrouiller tout seuls et faute de Romains pour les défendre les pillards Gaëlle venus d'Irlande et les pillards Saxons Angles Youth venus du Danemark et de l'actuel Holland deviennent un gros problème et le alors c'est compliqué sur un texte arthurien parce que c'est assez tardif de montrer Arthur comme défenseur de la Bretagne contre les Saxons ça arrive assez tardivement dans les textes arthuriens par contre dès le départ sur l'Ether on présente l'Ether comme combattant les Saxons dans les plus anciennes chroniques saxonnes d'ailleurs écrites par l'ennemi mais après que les Saxons ont gagné ils racontent quand même les hauts faits de leurs adversaires et les quelques traces qu'on a du terre remontent à ce genre de texte donc je suis parti de là et comme tous les textes sur le 5ème siècle sont postérieurs en tout cas en Grande-Bretagne sont postérieurs il a fallu que je reconstitue à partir de ce qu'on avait de l'artéologie de textes d'historiens et puis ça laissait finalement plein de place à l'imaginaire aussi exactement là le but du jeu était peut-être pas de recréer la Grande-Bretagne enfin la Bretagne telle qu'on l'appelait à l'époque réelle mais au moins une Bretagne plausible tout en rajoutant quand même tout en mettant un petit peu de magie dedans et justement ce départ vers le Bouchon a un sens magique donc le titre donne déjà enfin les îles de l'Ouest pour les Bretons de l'époque ce sont quand même les îles où vont les guerriers les guerriers valeurs après leur mort donc là pareil je suis parti de Pomme-Gallois racontant ce genre d'expédition et j'ai mixé toutes ces sources là pour faire un en essayant même s'il y a de la magie même s'il y a des lures forcément j'essaie d'être au plus proche d'une réalité de ce qui a pu être la Grande-Bretagne à cette époque-là alors les rôlistes qui jouent à Keltia je pense se précipiteront au mois d'avril sur ce livre parce qu'on n'a pas beaucoup d'ouvrages sur cette période-là et ça va nous passionner en tout cas Alex Nikolavitch merci pour cette self-interview et puis et puis donc à bientôt pour les futurs ouvrages avec grand plaisir Sous-titrage ST' 501 Merci